Je vous avais prévenu, ça va commencer à tomber bientôt, le lourd est là ! Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hello everybody ! You couldn't say I didn't warm you, he's gonna come soon, actually it's gonna be on Wednesday. Il va tomber mercredi, donc vous avez potentiellement l'un des plus gros DPS physiques du jeu. Ça fait mal, ça va vite, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est juste du lourd. Bah vous savez quoi, on va se le présenter un petit peu avant, deux secondes. Donc on va découvrir ensemble les skills de Seiya, que je vous montre à l'heure actuelle, qui sont donc notre amie à God's Close Seiya. Donc je vais vous décrire toutes les skills disponibles, parce qu'ils sont en français, pour vous, ça va être difficile, donc je vais faire la traduction. Donc, d'abord, en français. L'attaque de base qui monte de 110 niveau 1 jusqu'à 130, c'est plutôt pas mal. Donc, l'attaque de base qui commence à 110% au lieu de 100, c'est plutôt un petit buff. L'attaque de level 5, il va atteindre à 130% de damage, ce qui est physique pour Seiya. Qu'est-ce qu'on a après ? L'ultimate Pegasus, il va s'envoler, il attaque 5 fois. Chaque attaque causant 60% de damage physique après l'attaque Seiya ne retourne pas au sol. Ok. Ouais, alors le souci, en fait, si tu veux, c'est qu'il doit attendre 3 tours pour attaquer. Donc le mieux, ce serait quand même de le faire monter au niveau 4 pour qu'il ait qu'un seul tour d'attente. La différence entre 4 et 5, c'est quoi ? C'est 4% par attaque. Donc ça te fait 20% supplémentaire. Bon, c'est pas négligeable, mais on n'a pas tous des boucles bleus à l'appel. Donc, pour le second skill, qui est la main, il va utiliser 3 cristaux. Il va faire l'ultimate Pegasus, le Euthaken, ou Meteor Fist, si tu veux dire ça. Donc il va s'envoler, et il va s'envoler à l'attaque 5 fois. Chaque attaque causant 60% de damage physique. Et après l'attaque, Seiya va s'envoler à l'attaque, Et il va s'envoler à l'attaque pendant 3 turns. Donc, c'est là où l'évolution des skills est très important. Parce que pour atteindre l'4 de l'attaque, Il va s'envoler à l'attaque 1 turn. C'est parfait. Et la différence entre l'4 et l'5, c'est 20% de damage sur l'attaque. Donc oui. En tout cas, Seiya va s'envoler à l'attaque. Mais on va s'envoler à quelque chose qui est intéressant après. Le premier passif, qui s'appelle le Pouvoir de Dieu, Qui, en fait, comme vous pouvez le dire, ça va l'aider à booster ses damages. Et il va balancer une attaque random aussi sur un pourcentage de chance. En gros, grosso modo, si vous n'utilisez pas plus de 2, Ils ne font pas de dégâts à leur tour. En gros, si tu as une team complète autour de Seiya. Donc, par exemple, tu prends Daidalos, tu prends Nachi, tu prends Kiki, Tu prends Luna, tu prends Marine. Voilà, tu as une team complète et ton seul DPS, c'est lui. Mais tout est orienté autour de lui. Il n'aura aucune... Il va avoir plutôt un buff de damage. Qui sera donc orienté autour de ça. Après, tu as un pourcentage de chance que ça va être en place. On est d'accord, donc je vais continuer à lire. Donc, si personne... Si vous n'utilisez pas plus de 2 points d'énergie Et que vos alliés ne font pas de dégâts, Seiya a 40% de chances d'attaquer en vol En utilisant la capacité Pegasus Ultimate de Seiken Au hasard sur un ennemi. C'est limité à 2 attaques. Moins vous avez d'énergie, Plus les dégâts infligés sont importants. Ah non, c'est moins vous utilisez. Excuse-moi. Moins vous utilisez d'énergie, Plus les dégâts sont importants. Si vous n'avez aucune énergie qui a été utilisée. Donc là, le problème c'est que Paluna Qui utiliserait éventuellement un cristal Euh, pas Luna, euh... June Donc éventuellement June, il faudrait la faire sauter. Mais euh... Ouais. C'est que vous voyez l'idée quoi. C'est faut le protéger quoi. Bah vous pouvez mettre le Piaf à la place de Marine éventuellement. Le Corbeau, j'ai oublié son nom. Euh... Qui n'utilise pas un seul P d'énergie. Et puis euh... Voilà quoi. Lui va faire énormément de dégâts. Donc en fait il aura euh... 40% de chances d'affiger 2 attaques qui feront 30% de dégâts. Le truc c'est que si vous le montez niveau 4. Celui-là aussi. Euh... 100% de chances. Donc vous lancez 3 attaques. 2. Et vous augmentez les dégâts de 30 à 40%. Et même si vous utilisez une énergie. Donc par exemple si vous mettez une June. Ça va faire au lieu de 40 ça en fera 20. Bon après niveau 5 ça en fera 30. Donc c'est l'équivalent de euh... Bah c'est l'équivalent du niveau 1 si vous n'avez pas utilisé du truc. Mais bon. Il faut balancer pas mal de trucs. C'est un peu tricky à comprendre. Mais vous verrez sur le tas en fait. Euh... C'est en gros. Il attaquera si vous utilisez peu d'énergie. Celui-là il s'amusera à balancer un... Il va trigger. Bon au début c'est 40%. Donc voilà. Euh... So I'm gonna explain it. Took a little time. Because it's a little tricky. If you're a lie. Euh... Don't use more than 2 energy. And don't make any damage. So you can have a setup of... Euh... Nachi. Kiki. Etc. Etc. Guys who will actually... Euh... Consume no crystals. Euh... Say I have 40% chance to launch an attack while he's flying. Euh... What is 40% chance? Yes. And it's limited at 2 attacks at level 1. And it's gonna do 30% of his... Uh... No. It's gonna increase... Euh... The damage of... He's gonna launch the ultimate Pegasus Yuseiken. So its main skill. Uh... On someone. So if no energy will use... Uh... The damage of this attack will increase by 30%. So there... If... If there is no energy used. That's the point. So... You... You get the point. It's kinda tricky. Because you have to protect your friends on the field. Otherwise they're gonna get fucked. But yeah. Uh... For him. He's gonna have some fun. Like flashing people from the skies. And saying... Uh... Hello. I'm gonna... I'm gonna... You... That's the point. So... The point is trying to reach like the level 4 of these skills. Because you have 100%. You have 100% chance. And... The income maximum is actually different from the level 1. It's gonna be 40%. And... If you have enough book. Push it to level 4. Uh... Push it to level 5. Because... You're gonna have the 100% chance. Like he threw 3 attack instead of 2. And you're gonna have an augmentation. Or a boost. If your preference want to call it. Uh... Uh... 50%... Uh... Of... Uh... Uh... Main skill. So... If you use 1. Energy. It's gonna be 30%. Instead of 20. If it was level 4. Or instead of 10. If it was level 1. You get the point. It's tricky. Don't worry. You'll get it. When you're gonna use it. Alright. Dernier skill. Qui s'appelle. Pegasus Rolling Crush. Qui est donc. Le tourbillon de Pegasus. En français. Pour tous ceux qui ont regardé la série Average. Euh... Lorsqu'il subit des dégâts mortels. Donc euh... Je ne sais pas si... S'il est au crawl de mort. En gros c'est si il prend un gros critique dans la gueule. Peut-être. C'est à 20% de chance d'infliger. 200% de dégâts physiques à l'ennemi. Qu'il attaque. Donc en gros le mec il va juste lui mettre un pain dans la tronche. Mais bien costaud. Euh... Alors c'est juste 20% de chance. Augmentez le niveau 4. Encore. Niveau 3 limite. Euh... Parce que c'est une contre-attaque. Mais euh... Voilà. Minimum niveau 3 pour celui-là. Pour que vous ayez 100% de chance de faire un bon gros taquin dans sa gueule. Au type qui essaye de vous taper. Et putain. Niveau 5. 100% de chance de faire 600%. Je peux vous dire que le pain de Pegasus il va le sentir passer. ELA. Le dernier et encore plus à l' conseguition de Pegasus Loading Crush. Donc il n'est pas obligé d'obtenir son adversaire et se débrouiller son face sur le terrain. C'est épique, mais je crois qu'il n'est pas comme ça dans le jeu. Donc, si Mr. Seiya a pris le motodamage... Donc, motodamage, c'est le point. Est-ce qu'il est un gros critico ? Parce qu'il ne peut pas mourir. Si il ne se dit, il ne se dit. Seiya a 20% chance de se débrouiller son adversaire à l'avere de 200% de sa physique. Donc, 20% chance, c'est pas assez. 200% de sa physique. C'est bon. Si tu devises à lvl 3, à l'est. C'est lvl 3 pour le maximum de la utilisation de cette passée. Si tu devises à lvl 3, c'est lvl 4. C'est bon. Lvl 5, c'est juste... Overkill. À ce point, c'est juste qu'il se débrouiller ses shoes et dire, Pegasus, mighty shoes of the dead. 600 damage. Donc, tu devises à l'avere. C'était assez long. Je suis désolé pour ça. Mais à l'avere, tu devises à l'avere. Tu devises à l'avere. Si tu devises à l'avere. Adès va venir, mais pas la semaine prochaine. On a deux autres personnages qui devraient venir avant Adès, qui sont Pandora et Radamantis. Donc, voilà le personnage. Ça a été un peu long. Désolé pour la description. Mais sachez une chose, c'est que Adès ne viendra pas la semaine prochaine normalement. À part si nos amis s'amusent à nous mettre des grosses capsules dans le derrière. Mais normalement, vous avez Pandora. Qui est donc une healer. C'est une healer. Je crois que c'est la meilleure healer de tout le jeu. Jusqu'à présent. Et vous avez aussi notre ami Radamantis. Qui lui est un 0 cristal. Donc il marcherait super bien avec Seiya. Parce qu'il ne consomme rien. Et voilà quoi. Ça fait bobo, j'ai envie de dire. Et normalement, après ces deux-là, Adès viendra. Donc grosso merdo. Mercredi, Seiya. La semaine prochaine, l'un des deux. La semaine d'après, l'un autre des deux. Avec de la chance, ils vont nous mettre une petite bannière pour nous la mettre à l'envers. C'est un bon truc tout pourri pour laisser passer le temps. Pour nous permettre de pouvoir mettre des gemmes de côté pour notre ami. Bah Adès. Au final. Voilà. Bah écoutez. Je vous laisse. Et je vous dis, passez une bonne journée. Donc on se verra peut-être mercredi pour du pull. On verra. Je vais y réfléchir. Donc. Je vous laisse maintenant. J'espère que vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. On va voir chacun d'un autre. On se verra. Peut-être que je vais le pull. Je vais le voir. Parce que Seiya est assez puissant. Pour être honnête. Donc en tout cas. En tout cas. En tout cas. Au revoir.